Le dispositif IT d'Indagraph Sayel et ses partenaires financiers AFD Fondation Avril TechDev s'engagent dans la lutte contre le Covid-19 en apportant son aide aux micro-petits et moyennes entreprises agroalimentaires dans les régions de Dakar et Chiesa. La cérémonie de lancement de distribution des kits sanitaires et affiches de sensibilisation a eu lieu à la préfecture de Pekin, une manière de permettre à ces entreprises agroalimentaires de poursuivre leurs activités afin d'éviter toute crise alimentaire. Je suis Magheth Diallo, chef de service du dispositif IT d'Indagraph Sayel. Nous sommes aujourd'hui à la préfecture de Pekin où Indagraph Sayel a organisé la cérémonie de lancement de distribution des kits sanitaires et affiche également prévue pour les entreprises, les micro-petits et moyennes entreprises agroalimentaires dans le cadre de son dispositif IT où nous accompagnons les entreprises depuis plus d'une année dans les régions de Dakar et Chiesa. Avec cette crise sanitaire et le compagnonnage de proximité que nous faisons au sein de ces entreprises, nous nous sommes rendus compte que les entreprises avaient des difficultés pour soit continuer la production ou avec l'acquisition de matières premières, d'emballages, mais aussi pour avoir des conseils sur les gestes barrières à adopter et tout ce qu'il faut comme matériel pour leur personnel. C'est ainsi que nous avons pu avec notre partenaire français TechDev et les partenaires financiers qui sont l'AFD et la Fondation Avril remettre aujourd'hui à ces entreprises-là des kits sanitaires composés de savon, de gel hydroalcoolique, de masques, mais également d'eau de Javel pour les entreprises et le personnel pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Et aussi nous avons prévu toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus des affiches qui sont faites en français et en wolof pour leur expliquer quelles sont les mesures barrières à adopter, adapter vraiment à ces entreprises agroalimentaires-là pour qu'elles puissent continuer les activités pour éviter toute crise alimentaire avec cette crise de Covid-19. C'est ainsi que le dispositif UPIT d'Indagraph Sahel a décidé d'octroyer à ces entreprises agroalimentaires des avances de trésorerie qui peuvent aller jusqu'à 3,5 millions, une somme qui servira à acheter des matières premières et d'emballage selon Maguette Diallo, chef de service du dispositif UPIT d'Indagraph Sahel. Nous avons pu recueillir des besoins, comme je disais tantôt, d'achat de matières premières ou d'emballage et nous avons prévu de leur remettre des avances de trésorerie qui leur permettront d'acheter la matière première ou les emballages. 500 personnes dans ces entreprises-là auront ces kits sanitaires et plus d'une cinquantaine d'entreprises pourront bénéficier de ces avances pour relancer leur activité ou bien pour continuer l'activité de production dans les meilleures conditions. Les montants des avances varient selon l'effectif de l'entreprise et peuvent aller jusqu'à 3,5 millions pour toujours leur permettre d'acheter la matière première ou les emballages. La plupart de ces entreprises aujourd'hui qui produisent font beaucoup de céréales et ça leur permettra d'avoir un stock de mille ou de maïs. La cérémonie de distribution des kits sanitaires et affiches de sensibilisation a été présidée par le préfet du département de Pekin. Selon Moustapha Ndiaye, c'est une action salutaire qui jette les bases d'une nouvelle réflexion autour du concept vivre avec le Covid-19. Un message de remerciement à l'endroit d'Endagraf qui s'est joint à cette bataille contre la pandémie du Covid-19. Endagraf Sahel s'est joint en faisant quoi ? En venant apporter son soutien et sa contribution à des petites et micro-entreprises. Leur risque des kits d'hygiène, en tout cas du matériel, un encadrement, des affiches, tout ce qu'il faut pour continuer effectivement les activités économiques au niveau de ces micro, petites et moyennes entreprises. C'est une action salutaire qui jette les bases d'une nouvelle réflexion autour du concept vivre avec la pandémie du Covid-19. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'activités économiques sont actuellement au ralenti s'ils ne sont pas totalement à l'arrêt. Et il faudrait, à mon avis, essayer d'imaginer, de réfléchir dès aujourd'hui comment on pourrait effectivement continuer à relancer les activités économiques, même s'il y a toujours la pandémie du Covid-19. Donc c'est de cela qu'il s'agit, dégager des perspectives et Endagraf Sahel aussi s'est insérée dans cette dynamique-là et à travers le geste équipé 500 bénéficiaires, c'est costaud dans le département de Pekin. Donc c'est une action que nous saluons et que nous mesurons à ça juste voilà. Pour le préfet du département de Pekin, Moustapha Ndiaye, à travers ce geste, Endagraf Sahel vient appuyer l'État dans la lutte contre le Covid-19. Nous sommes des démarchements de l'État. Au niveau du département, nous avons un comité départemental de gestion des épidémies qui est mis en place par l'arrêt du préfet pour lutter contre cette pandémie du Covid-19. Et ce comité, c'est moi qui le préside, donc le préfet, par ma présence et par ma participation à cette cérémonie-là, prouve qu'effectivement Endagraf Sahel fait cela pour appuyer les efforts de l'État à travers le comité départemental de Pekin. Pour nous, il n'y a plus de jours fériés, ni de jours de repos, ni de jours ouvrables. Quand il s'agit de cette lutte contre le coronavirus, tous les jours sont pour moi ouvrables parce que c'est une grande action, une action d'envergure et qui s'inscrit dans une des surpriorités de l'État actuel du Sénégal, c'est-à-dire la lutte contre le Covid-19. Si on m'avait demandé de venir présider cette cérémonie, même un dimanche, ça serait volontiers parce que le jeu en vaut la chandelle. L'une des bénéficiaires, Badien Mam Famamal, présidente Soukali-Sounougok de Pekin, estime que ce soutien est venu à son heure. Nous remercions Dieu, cette aide est venue à son heure, parce que nous rencontrons d'énormes difficultés à travailler en cette période de pandémie du Covid-19. Donc si le dispositif UPIT d'Indagraph Sahel décide de venir nous appuyer, nous ne faisons que les en remercier. Nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours, nous nous expliquons. Nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours. Après Dakar, il en sera ainsi dans la région de Thiesse, selon Sherlot, référent technologique du dispositif UPIT d'Indagraph Sahel dans la dite région.